On se retrouve à l'étape de la rédaction de votre projet. C'est ici que vous devez donner envie aux contributeurs de vous soutenir en les embarquant dans votre histoire. Pensez à choisir comme photo une belle image de vous ou de votre projet. Elle doit être de bonne qualité et représenter au mieux votre projet. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui apparaîtra partout lorsque vous partagerez votre collecte. Vous pouvez également ajouter une vidéo explicative en veillant à ce qu'elle ne soit pas trop longue. Une bonne durée est par exemple d'une minute trente lorsque vous vous lancez dans la rédaction de votre projet. Décrivez-le en une seule phrase dans la courte description, puis entamez sa description plus détaillée. Commencez par parler de vous, qui vous êtes, votre métier, vos passions et ensuite l'histoire de votre projet, ce que vous souhaitez désormais accomplir et mettre en place avec cette collecte. Ensuite, expliquez à quoi va servir la collecte, détaillez de manière transparente vos différents besoins, en y associant à chaque fois le budget nécessaire. Par exemple, ici l'achat d'une serre, puis l'aménagement de la serre en fonction du montant collecté. Prévoyez donc des paliers supplémentaires en cas de dépassement de l'objectif de la collecte. Pour terminer, pensez à illustrer le texte par des photos. Des photos de vous afin d'humaniser le projet, puis des photos de vos produits si vous en avez, et du lieu pour comprendre votre projet et donner envie de pouvoir se projeter. À tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton aperçu du projet pour le voir tel qu'il sera lu une fois en ligne. Et dernier conseil, adressez-vous aux contributeurs. Chaque phrase doit capter leur attention, leurs émotions et leur donner envie de vous soutenir. Terminez votre projet par des remerciements. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !